Salut, c'est la Stangel et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à WedgeLog Légion. Et hier je vous le disais, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas plus prêts aujourd'hui puisque je vous n'ai pas encore donné tous les éléments nécessaires pour que vous soyez prêts au lancement le 29 octobre prochain. Alors pardon, cette vidéo arrive un peu tard parce que là pour le coup c'est moi qui n'étais pas prêt pour vous la faire. Bref, aujourd'hui on va parler du recrutement, comme je vous le disais hier. Il va y avoir plusieurs façons de recruter, alors jusqu'à maintenant vous avez pu voir sur plein de vidéos quand vous parlez de deux façons de recruter, mais en fait il y en a une troisième. Alors la première possibilité évidemment c'est la plus simple, celle qui est la moins contraignante puisque vous allez aller vous promener par exemple dans un quartier qui ne va pas trop être envahi par Albion. Vous allez croiser des gens, vous allez devoir les profiler bien entendu avec votre téléphone, vous sortez votre téléphone, vous regardez un petit peu les gens autour de vous quand vous voyez des informations sur les téléphones qui vous intéressent, vous essayez d'en savoir un peu plus sur le personnage en question et vous allez vous apercevoir que le personnage que vous êtes en train de profiler a un petit pouce vert vers le haut, ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui est pour DETSEC et que vous allez pouvoir recruter tout simplement en allant le voir, vous allez déclencher une conversation, vous allez lui dire voilà je fais partie de DETSEC, on aimerait que tu rejoignes notre résistance et puis il ne va poser aucun problème, il va vous rejoindre direct puisque en fait entre guillemets il est fan de vous et que donc il va rejoindre vos rangs sans aucun souci. Le cas le plus entre guillemets embêtant c'est lorsque vous allez vouloir recruter que ce soit par exemple un membre d'Albion ou même n'importe quel personnage dans un quartier où Albion est très présent, comme ils sont maltraités par Albion et que personne entre guillemets ne fait rien pour eux y compris DETSEC, ils ont une appréhension envers DETSEC, ils ne sont pas très pro DETSEC. Donc du coup quand vous allez profiler ces personnages là, vous allez vous apercevoir que ces personnages ont un petit pouce rouge. Alors quand vous voyez qu'ils ont un petit pouce rouge, c'est que si vous allez leur parler, ils vont vous envoyer bouler direct, ça ne va pas les intéresser de vous rejoindre. Alors en revanche vous, vous pouvez avoir remarqué par exemple que sur le personnage que vous avez profilé, il y a des caractéristiques qui vous intéressent tout particulièrement. Je ne sais pas, quelqu'un par exemple qui est un ancien agent du MISX, vous cherchez justement un espion ou alors quelqu'un qui travaillait dans les SAS, alors là auquel cas vous allez avoir un personnage qui est quand même rompu à toutes les techniques de combat, militaire, manuement d'armes, etc. Mais le problème voilà, c'est que cette personne, elle n'est pas du tout dans l'optique de vous rejoindre et il va falloir étudier ce dont je vous parlais hier, son agenda, son background, tout ce qui peut vous donner des informations qui pourraient vous permettre de le convaincre en fait de rejoindre vos rangs et vous allez vous apercevoir par exemple que dans son background, il a un frère et que ce frère a été arrêté par Albion et qu'il est en prison ou alors que voilà, telle personne de sa famille est embêtée par un gang et que ce gang là, il a raquettes, etc. que bon bah évidemment Albion ferme les yeux, lui il n'en a rien à foutre, il ne sait pas quoi faire, comment, pour que ce genre de choses s'arrêtent. Donc du coup, une fois que vous avez ces informations là, vous allez avoir l'itinéraire, comme je vous le disais hier, de la personne, vous allez la suivre ou alors vous allez avoir des informations sur son frère en question qui se trouve à telle heure, à tel endroit, et puis vous allez aller vous rendre là-bas. S'il s'agit de faire une extraction dans une prison, organisez-vous et prenez les membres que vous avez besoin de votre résistance qui sont les plus aptes à pratiquer cette extraction ou alors si c'est un gang par exemple qui embête un membre de la famille ou un ami ou quelqu'un de ce personnage que vous voulez recruter, vous allez envoyer quelqu'un qui est quand même assez balaise au corps à corps, qui va éventuellement se servir d'armes aussi et qui va s'occuper de ce gang qui embête cette personne. Une fois que vous aurez fait cette petite mission, vous allez donc, une fois résolu le problème, retourner voir le personnage. Il est possible que sa compatibilité avec Deadsec, son envie de rejoindre Deadsec est augmentée et qu'on passe sur un pouce vert. Il est possible aussi qu'il soit toujours au rouge parce qu'il y a toujours un problème mais qu'en revanche, il est toujours possible de le recruter auquel cas vous aurez peut-être une autre mission à faire derrière. Alors des fois, les missions sont très simples, parfois elles sont un peu plus complexes. Entendez par là, il y en a qui sont complètement inintéressantes et d'autres qui sont beaucoup plus intéressantes à jouer. Le fait est qu'à un moment donné, vous allez avoir résolu tous les problèmes de ce garçon. Ce garçon, finalement, va s'apercevoir que Deadsec n'est pas un organisme, une organisation si mauvaise que ça. Et puis du coup, il va vous rejoindre et vous allez avoir récolté un élément qui est un point fort de votre résistance puisque si vous vous êtes donné tous mal, c'est que vous avez décelé des caractéristiques sur ce personnage qui vous intéresse tout particulièrement. Alors ça, c'est les deux cas de figure dont on vous a beaucoup parlé et qui sont, comment ça s'appelle, les plus courants. Mais il y a un troisième cas de figure. Le troisième cas de figure, c'est que si vous observez bien la map, vous allez voir qu'en fait, tous les quartiers de Londres sont sous la coupe d'Albion et qu'il y a des quartiers qui sont plus ou moins envahis par Albion. Et il y a des bâtiments ou des barrages ou des choses comme ça qui sont symbolisés par des petits indicateurs rouges que vous voyez toujours sur votre écran. Et ces indicateurs rouges-là, en fait, si par exemple vous décidez d'envahir un bâtiment et d'attaquer un bâtiment, de le récupérer et puis qu'il passe d'être sec au lieu d'être un bâtiment Albion et que vous nettoyez le quartier de tous ces points-là. Alors il y a des quartiers où il y en a plus que d'autres. C'est des missions qui sont un peu plus longues, un peu plus complexes que les missions que vous avez à faire pour faire rejoindre les membres qui vous intéressent. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous arrivez à libérer un quartier, déjà ce quartier ne pourra pas être repris. Une fois que DETSEC s'est emparé d'un quartier, Albion ne le reprendra pas. Ça sera définitivement à vous. Mais surtout, les gens qui habitent ce quartier vont passer pro-DETSEC puisque c'est des gens à qui vous allez avoir rendu une vie entre guillemets normale. Vous allez être un petit peu leur sauveur. Et donc du coup, vous n'aurez plus toutes les missions que vous aviez à faire pour recruter les personnes puisque chaque personne que vous irez voir aura un pouce vers le haut, vers, et vous rejoindra sans aucun problème. Alors après, à vous de voir, parce que l'inconvénient de faire comme ça, c'est-à-dire de libérer les quartiers, c'est que vous allez vous priver des missions qui sont associées à tel ou tel PNJ. Alors encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, des fois, il y en a qui sont très intéressantes et donc du coup, vous allez les louper. Il y en a parfois qui sont aussi inintéressantes, donc celle-là, ce n'est pas grave si vous les loupez. En revanche, pour les gens, par exemple, qui ne veulent pas passer beaucoup de temps à faire plein de missions pour recruter tel ou tel membre pour rentrer dans la résistance, le plus simple, finalement, et ce qui va vous faire gagner beaucoup de temps, c'est de libérer les quartiers de façon à ce qu'après, vous puissiez recruter qui vous voulez et en même temps, vous faites une pierre de coup puisque vous participez plus rapidement à libérer Londres de l'oppression d'Albion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous en a pris un peu plus sur Westlog Légion. Vous êtes peut-être un petit peu plus près que vous ne l'étiez hier, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. C'est pour ça qu'on se retrouvera demain, je l'espère, beaucoup plus tôt. Mais aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de travail, notamment, vous allez avoir des vidéos sur un jeu que j'ai pu tester à Ubisoft avec mon propre gameplay, mais d'une façon un petit peu particulière parce que d'habitude, ce n'est pas comme ça que je les teste. Mais au moins, pour une fois, je pourrais vous montrer du gameplay et ça me fait plaisir de vous montrer du gameplay sur un jeu Ubisoft que moi, j'attends aussi tout particulièrement. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis comme d'habitude, prenez en soin de vous des gens qui vous aiment. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour ne rien rater sur Watch the Legion ou sur Valhalla ou Cyberpunk puisqu'il y aura la même chose que le même type de vidéos sur ces jeux-là. Et si vous voulez soutenir la chaîne, le bouton rejoindre vous offre énormément d'avantages. Jetez-y un oeil à l'occasion. Allez, bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz